Bienvenue à tous sur Whole Cake Island ! Cette semaine, on a refait la gelée au café préférée de Saiki dans Saiki Kusuo no Sainan. Si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle recette qu'on sort. Allez, c'est parti pour la recette ! On commence par mélanger 8g de gélatine en poudre à 40ml d'eau froide. On mélange bien et on laisse de côté quelques minutes le temps de préparer le café. Vous pouvez aussi utiliser de l'agar agar si vous n'avez pas de gélatine, on vous a mis les explications en description. Dans une casserole, on verse 260ml d'eau, 1 cuillère à soupe de sucre et 1 cuillère à soupe de café instantané. Et on chauffe le mélange sur feu moyen jusqu'à ce que le sucre se soit complètement dissous. On éteint le feu et on ajoute la gélatine. On mélange bien 1 à 2 minutes pour s'assurer que la gélatine est bien fondue. Et on transfère le mélange dans un pichet une fois tiédé. Puis on le verse dans 3 petites coupes ouvertes à dessert. Et on met les gelées à durcir au frigo pour minimum 4h. Une fois les 4h passées, on peut passer à la crème fouettée. Pour les 3 petits verres, on va fouetter 100ml de crème liquide très froide. Et quand la crème commence à bien s'affermir, on ajoute 1 cuillère à café d'arôme de vanille et 1 cuillère à soupe de sucre glace. Et on continue à battre encore un peu. Elle est parfaite, on peut passer au dressage. On remplit une poche à douille munie d'une douille étoilée de crème fouettée. Et on va mettre un peu de crème sur chaque gelée. Clairement cette quantité c'est juste pour faire beau, on vous conseille d'en remettre quand vous serez à la moitié de la gelée. Et voilà, la gelée au café de Saïki est prête et elle est super jiggly jiggly. Et si vous voulez que je vous la fasse en français, je dirais même qu'elle était tremblotante tremblotante. Ça le fait pas trop en français donc on va rester sur jiggly jiggly. On en a fait avec deux dosages. D'abord 5 grammes mais la gelée n'était pas assez ferme. On pense que notre gélatine était éclatée au sol. Vous pouvez tenter avec 5 grammes et si au bout de 6 heures c'est pas assez ferme, retentez avec 8 grammes. Donc on a retenté avec 8 grammes de gélatine et c'était bien meilleur. Par contre au niveau du goût évidemment il n'y a pas de différence. Pour le goût écoutez on est super méga contente du résultat surtout que nous on fait partie de la team chocolat chaud jusqu'à 80 ans. Et le café noir c'est juste mort de chez mort on aime pas ça. Mais avec la crème c'était super bon, pas trop sucré. Mais par contre faut de la crème dans chaque bouchée donc n'hésitez pas à en mettre la blinde. Verdict du coup Saïki n'est pas une fraude et c'est vraiment super bon on en refera c'est certain. Voilà la vidéo est terminée on espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab on n'oublie pas de mettre un like, on s'abonne et puis n'hésitez pas à nous proposer d'autres recettes en commentaire. Et allez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux c'est Whole Cake Island de partout. On se dit à plus pour une nouvelle recette, bye !